Bonjour, je vais vous lire un extrait du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Les accomplissements personnels sont presque impossibles dans les catégories humaines collectivement maintenues dans une situation inférieure. Avec des jupes ? Où voulez-vous qu'on aille ? Demandez Marie Batchkertsev. Estendal. Tous les génies qui naissent femmes sont perdus pour le bonheur du public. A vrai dire, on ne naît pas génie, on le devient. Et la condition féminine a rendu jusqu'à présent se devenir impossible. Les antiféministes tirent de l'examen de l'histoire deux arguments contradictoires. 1. Les femmes n'ont jamais rien créé de grand. 2. La situation de la femme n'a jamais empêché l'épanouissement des grandes personnalités féminines. Il y a de la mauvaise foi dans ces deux affirmations. Les réussites de quelques privilégiés ne compensent une excuse d'abaissement systématique du niveau collectif. Et que ces réussites soient rares et limitées prouvent précisément que les circonstances leur sont défavorables. Dans aucun domaine, la femme n'a jamais eu ses chances. C'est pourquoi aujourd'hui, un grand nombre d'entre elles réclament de nouveaux statuts. Et encore une fois, leur revendication n'est pas d'être exaltées dans leur féminité. Elles veulent qu'en elles-mêmes, comme dans l'ensemble de l'humanité, la transcendance l'emporte sur l'immanence. Elles veulent qu'enfin leur soient accordés les droits abstraits et les possibilités concrètes sans la conjugaison desquelles la liberté n'est qu'une mystification. Cette volonté est en train de s'accomplir. Mais la période que nous traversons est une période de transition. Ce monde, qui a toujours appartenu aux hommes, est encore entre leurs mains. Les institutions et les valeurs de la civilisation patriarcale en grande partie se survivent. Entre les deux sexes, il n'y a pas aujourd'hui encore de véritable égalité.